Depuis le 27 novembre 2020, l'Union des Syndicats des Écoles Confessionnelles Chrétiennes de Côte d'Ivoire a déposé un préavis de grève sur le bureau de la Ministre de l'Éducation Nationale. Elle observera un arrêt de travail de 48 heures à compter du jeudi 10 décembre 2020, partout sur le territoire national. Aoul Louignas, Président des Secrétaires Généraux de l'Union des Syndicats des Écoles Confessionnelles Chrétiennes de Côte d'Ivoire a donné l'information à la presse ce jour au cours d'une rencontre. Selon lui, le dépôt du préavis de grève fait suite au mépris des autorités à résoudre les difficultés rencontrées par les enseignants des écoles confessionnelles chrétiennes dans l'exercice de leur fonction. Il a précisé que les Secrétaires Généraux de l'Union des Syndicats des Écoles Confessionnelles de Côte d'Ivoire, USEC-SI, ont pris cette décision au cours d'une Assemblée Générale. Extraordinaire tenu le mardi 24 novembre 2020, au groupe scolaire méthodiste de Yopougon-Kouté. Comme indiqué par le Président, les difficultés rencontrées par les enseignants sont essentiellement d'ordre social et administratif. Aoul Louignas soutient qu'au plan social, les enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire et les employés du privé confessionnel sont livrés à eux. Mais le gouvernement ne respecte pas ces décisions, alors que l'école privée est une concession faite par l'État. Il affirme que les frais d'écolage et les subventions qui sont l'ossature des salaires des travailleurs de l'éducation privée, ne sont pas payés régulièrement par l'État. Il paie quand il veut et comme il veut et ce, sans état d'âme. Aucun montant d'écolage n'a été payé au fondateur par l'État au titre de l'année scolaire écoulée, a ajouté, le Président. L'USAXI reproche à l'État de ne pas accompagner les établissements confessionnels en dépit des désagréments causés par la COVID-19 et dénonce le non-paiement des scolarités par certains parents. Au plan administratif, les syndicats des écoles confessionnelles annoncent qu'ils ne sont plus conviés aux travaux des commissions et réunions du ministère de l'Éducation nationale et déplorent le manque de clarté dans l'organisation des examens professionnels, des autorisations d'enseigner et de diriger. Selon le Président Aoulou, si ces difficultés ne sont pas à planis, les secrétaires généraux de l'Union des syndicats des écoles du confessionnel, USAXI, se verront dans l'obligation d'observer un arrêt de travail de 48 heures à compter du jeudi 10 décembre 2020, partout sur le territoire national. Par ailleurs, ce sont 12 000 enseignants qui sont dans cette situation et qui souhaitent une rencontre avec les autorités pour un règlement de leurs problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !